Bonjour à toutes et à tous, merci d'assister virtuellement à l'atelier que je vous propose aujourd'hui. Alors le projet qui vous est présenté maintenant est un projet qui est inscrit dans le nouveau programme de renouvellement urbain que nous avons signé en 2017 avec l'État. Un projet qui concerne le centre-ville puisque notre quartier politique de la ville est situé notamment sur tout le périmètre du centre-ville ce qui est une originalité. Dans ce projet c'était la rénovation, la requalification, la réhabilitation, la remise en état en fait d'une école de centre-ville qui concerne un groupe compilé c'est-à-dire la maternelle et l'élémentaire. L'idée de ce projet prend encore donc je le disais à la fois le renouvellement urbain mais aussi la revitalisation du centre-ville, la redynamisation du centre-ville puisque quelque part nous avons décidé de faire d'UNPRU donc sur Vierzon et en même temps d'Action Cœur de Ville un seul et même projet qui se complète sur toutes les actions qui peuvent être proposées dans ce cadre-là. Et donc cette école dite du tunnel château, un quartier d'habitat populaire qui a été créé en 1963 jusqu'à 1966, la construction a eu lieu à ce moment-là, visait à accueillir les personnes, les employés, les ouvriers qui venaient s'installer en Cœur de Ville dans un quartier d'habitat populaire qui a pris place sur un quartier qui était véritablement la cour des miracles. Alors on est juste à l'orée du quartier historique, de la butte médiévale, on est à côté du Beffroi, du fameux Beffroi de Vierzon, on est à quelques encablures de l'église Notre-Dame, on est sur tout ce quartier historique de Vierzon comme je le disais et quartier d'habitat populaire qui était évidemment en son temps une nouveauté, qui accueille un peu plus de 350 logements et qui a donc vu une école créée dans le même temps. C'est-à-dire qu'en 1963 les premiers immeubles sont sortis de terre et en 1965 l'école du tunnel château prenait sa place dans ce quartier. Jamais aucun travaux d'ampleur n'avait été envisagé à ce moment-là et nous avons pensé que dans le cadre du programme de renouvellement urbain, à la fois nous avons travaillé sur les espaces publics qui concernent ce quartier, quartier qui a été réhabilité dans le droit commun avec le bailleur social France-Loire, mais nous avons pensé qu'il fallait faire quelque chose sur l'école, ce qui a été fait avec le concours de la Banque des Territoires, mais pas seulement, mais le concours aussi de l'ANRU, de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, du Conseil Régional. Alors le projet qui concerne l'école est très simple, c'est un projet d'isolation thermique par l'extérieur, quelque chose de très important qui nous permet aujourd'hui de gagner plus de 30% de chauffage, d'économie de chauffage. Donc c'est pas rien et il a été présenté comme un projet exemplaire, une réalisation exemplaire par la ministre de la Transition Ecologique qui est venue visiter cette école le 4 septembre, juste après avoir annoncé le plan Rénovation Thermique. Dans ce cadre-là, la Banque des Territoires et avec la BEI, puisque ce sont des prêts qui viennent de la BEI, a apporté 500 000 euros dans le cadre d'un prêt, dans le cadre de l'ANRU, pour faire ce projet de rénovation thermique. Et voilà pourquoi il est exemplaire. Alors désormais, nos élèves ont évidemment de meilleures conditions de travail, les enseignants aussi, des conditions évidemment agréables en termes de chauffage, de confort thermique, mais aussi des conditions améliorées en matière d'accès au numérique. Puisque nous avons fait de cette école une école numérique et nous travaillons avec l'inspection académique, avec la direction académique des services de l'éducation nationale, pour travailler à ce que cette école numérique soit dans le plan numérique et que Vierzon devienne un territoire numérique. Puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, nous avons le bonheur d'avoir aussi une école du numérique qui est en train de se créer, ALGOSUP, une école supérieure du numérique à Vierzon. Et donc nous souhaitons que de la maternelle jusqu'au supérieur, nous soyons une terre pilote en termes de numérique, d'abord pour nos élèves et nos écoliers, nos collégiens et nos lycéens. Voilà le projet. Les objectifs d'une telle opération, donc d'un tel projet et d'une réalisation de rénovation thermique, de requalification d'agrandissement de notre école du tunnel château, c'est d'abord de dépenser moins d'énergie parce que ça fait partie de notre règle en termes de lutte contre le réchauffement climatique, bien entendu. C'est aussi de donner du confort aux élèves, aux enseignants et aux parents d'élèves. C'est enfin de donner une école du XXIe siècle, c'est-à-dire que là, nous allons pouvoir mettre tout en place sur le plan numérique. Donc c'est-à-dire que notre école est une école du XXIe siècle dans une enveloppe qui a été faite en 1965, mais à partir du moment où structurellement les bâtiments ne sont pas abîmés, il nous semble utile de reconquérir des bâtiments existants pour ne pas forcément faire de friches et d'avoir des difficultés ensuite à les utiliser ou même à les démolir pour refaire autre chose. Donc voilà, l'objectif a été celui-là, de prendre de l'ancien et de faire en sorte qu'il soit comme neuf pour tous les utilisateurs. Alors les modalités, c'est de l'isolation, c'est de nouveaux flux de chauffage, c'est de la récupération d'eau, c'est tous les dispositifs qui permettent justement de parvenir à l'objectif qui est très simple. La BEI, via la Banque des Territoires, a prêté de l'argent avec un objectif, c'est que l'on gagne au moins 30% d'énergie par rapport à avant et c'est ce qui se fait. L'autre objectif, qui est dans le plan numérique des écoles du gouvernement, c'est de dire toute école neuve, aujourd'hui nous pouvons complètement la câbler, lui mettre tous les éléments avec tout ce qu'on appelle les classes numériques. Donc voilà l'objectif, le double objectif, c'est celui-là, c'est de coller à la pédagogie du XXIe siècle et de coller aux exigences environnementales du XXIe siècle. La Banque des Territoires est intervenue à double titre. D'abord comme financeur de la ville dans le cadre du programme de renouvellement urbain, et puis aussi comme partenaire privilégié sur la ville puisque nous faisons toutes les opérations que nous faisons avec la Banque des Territoires, c'est aussi des opérations de conseil et d'ingénierie. Et donc la Banque des Territoires apparaît sous ces deux aspects. Moi je veux dire que le 4 septembre dernier, nous avons signé l'accord de prêt avec le ministre Clément Beaune et la Banque des Territoires, le directeur Olivier Sichel, sur la question des 500 000 euros d'apport direct via la BEI, parce que c'était un projet de rénovation thermique des bâtiments. Alors le calendrier du projet, comme je l'ai dit, le nouveau programme de renouvellement urbain a été signé en juin 2017 à Vierzon. C'était le premier programme d'intérêt régional signé en France sur le nouveau programme de renouvellement urbain. Et donc le calendrier du projet, ça a été de le faire sur une année scolaire. Le Covid ne nous a pas aidé puisqu'il a fallu quand même repousser un petit peu. Mais l'idée, ça a été de le faire de septembre 2019 et nous avons terminé en novembre, réellement en novembre 2020, puisque les élèves sont rentrés dans leur nouvelle école à compter de la Toussaint, après les vacances de la Toussaint. Donc on est très heureux que tous les élèves aient pu rentrer dans leur loco neuf. Alors, les difficultés sur ce projet n'ont pas été énormes, sauf que pour accélérer la procédure, nous avons fait une espèce de marché de conception-réalisation directement en accord avec les services de l'État. C'est-à-dire que c'est un groupement d'entreprises qui a pris en charge le projet, comprenant à l'intérieur un maître d'oeuvre, un architecte, et comprenant tout un groupement d'entreprises locales qui ont permis de faire ce projet plus rapidement pour nous permettre de tenir sur une année scolaire. C'était ça l'objectif, de ne pas déstabiliser complètement les élèves pendant plus d'une année scolaire. La deuxième chose, c'est que sur ce projet-là, nous avons avancé très vite, mais je crois qu'il y a une exigence à ce que tous nos bâtiments scolaires soient aujourd'hui rénovés dans les meilleurs délais. Or, avec les crédits qui sont aujourd'hui dévolus par l'État, notamment dans la dotation de soutien à l'investissement local, rénovation thermique, nous sommes loin de pouvoir le faire, très très loin de pouvoir le faire. Donc, on est justement en train de travailler avec la Banque des Territoires sur un nouveau montage, un montage qui va pouvoir nous permettre de lancer plusieurs écoles en même temps. C'est ce qu'on appelle tout simplement un contrat de performance énergétique. Et donc, nous avons demandé à la Banque des Territoires, mais aussi au ministère de la Transition écologique et au ministère des Finances, de nous aider une mission d'appui pour monter ce qu'on appelle le marché public de performance énergétique et qui permettra justement de lancer ce grand projet qui concernera cinq, six écoles, nous ne savons pas exactement encore le périmètre, et qui nous permettra de ne pas forcément endetter la ville de Vierzon, mais permettre quand même de rénover thermiquement extrêmement rapidement tout un tas de bâtiments qui en ont besoin parce que ça n'a pas été fait dans le passé et aujourd'hui, on se trouve devant une impasse. Donc, moi, la Banque des Territoires, pour ce qui est de Vierzon, nous avons beaucoup de projets en commun qui ne concernent pas que la rénovation thermique des bâtiments scolaires, mais sur ce projet-là, nous avons donc décidé d'avoir une démarche innovante, c'est-à-dire, au niveau de la ville de Vierzon, avoir un marché de performance énergétique qui nous permettra justement de rénover toutes nos écoles. Alors, les conditions de réussite identifiée, c'est qu'à un moment, nous attendons de la Banque des Territoires vraiment de l'aide à l'ingénierie pour le montage de projets. On sait que les contrats de performance énergétique, donc les marchés publics de performance énergétique, sont des objets complexes. Il va falloir qu'on se donne un an pour travailler sur ce sujet avec la Banque des Territoires, avec les services de l'État, avec sans doute des entreprises locales pour monter un groupement qui pourrait répondre à ce type de projet et je crois qu'on va pouvoir déboucher sur quelque chose de très intéressant. C'est d'autant plus intéressant que, je viens de lire il y a peu, que la Banque des Territoires accorderait des prêts à taux zéro à des montages de ce type sur la performance énergétique. Donc évidemment, nous solliciterons la Banque des Territoires dans ce cadre-là. Le projet peut être répliqué à condition que la dotation de soutien à l'investissement local de l'État soit au rendez-vous, ce qui n'est pas forcément facile parce qu'on sait aujourd'hui que les annonces n'ont pas forcément été suivies d'effet sur un certain nombre de dossiers et surtout sur un certain nombre d'enveloppes qui avaient été promises par les ministres. Mais la réplicabilité par rapport au projet que l'on a fait à Vierzon, qui est exemplaire à double titre. D'abord, un montage juridique très intéressant avec le marché de conception et réalisation qui est maintenant autorisé, qui est même encouragé sur ce type de travaux pour accélérer justement la relance. Parce que l'objectif, c'est de se dire qu'en 2021-2022, il faut que l'on fasse un certain nombre de travaux et que les communes qui ont pourtant une capacité d'autofinancement net qui est en diminution du fait de la Covid, que les communes réussissent quand même à lancer un certain nombre de travaux. Donc, le marché de conception et réalisation permet de diminuer les délais. Et donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. L'autre condition de la réplicabilité, c'est d'abord d'avoir des projets comme ça qui s'inscrivent dans des programmes bien identifiés. L'EPRU est un programme extrêmement intéressant pour cela parce qu'il offre beaucoup de financement, parce qu'il fait intervenir tous les partenaires et que quand on sait que certains ont critiqué, ne le critiquent plus, mais le millefeuille administratif, quand tous les partenaires participent, nous savons que nous arrivons à des taux de financement suffisamment intéressants pour que les communes puissent lancer les travaux et que le reste à charge ne soit pas trop important pour les concitoyens de cette commune. Merci à toutes et tous d'avoir assisté à cet atelier. Je vous souhaite une bonne journée. Rencontre Cœur de Ville.